Maintenant que vous avez créé votre compte sur l'application Transpart Online, vous avez donc votre nom qui apparaît ici dans le bando supérieur. Vous êtes connecté, vous avez donc la possibilité de modifier votre profil, etc. On va s'intéresser maintenant aux composants que l'on va télécharger. On va passer sur notre nomenclature. On voit les différentes pièces qui ont été modélisées. Et là on voit dans l'encadré rouge toutes les pièces standard qu'on va télécharger sur Traspart. Ça ne sert à rien de les remodéliser. Donc on a par exemple une ICHE M512 que je vais prendre comme exemple. Alors je vais revenir sur le navigateur. On va donc rechercher des composants. Donc soit en tapant directement ici les mêmes composants, soit en allant dans les différents catalogues de composants. Donc là une vis c'est un composant mécanique. C'est un composant mécanique et c'est aussi un élément de fixation. Donc la vis CHE fait partie des vis et boulons. C'est une vis avec tête. Dans les vis avec tête on en connaît pas mal les vis cylindriques, les vis fraisées bombées, rondes, diagonales, fraisées. Nous ce que l'on cherche c'est une cylindrique six pans. Voilà. Et on voit apparaître les premières vis CHE dans la liste. Nous on cherche un modèle CAO. Donc on cherche avec modèle CAO. Si on cherche à commander une pièce avec une référence bien précise, on peut choisir le fournisseur si on le souhaite. Mais les normes sont les mêmes pour tous les fournisseurs. Donc je vais prendre la première vis qui apparaît dans la liste. Et ça va me donner accès à un tableau. Donc d'abord ça me donne accès au modèle 3D. On voit que c'est une vis inox mais ça on ne s'en bloque un petit peu. Et on va choisir dans la liste, dans le tableau, la dimension D correspondant au diamètre de filetage. Donc nous c'est du M5. Donc on va chercher du M5. Continu. M5 et c'est du 12 de long. Donc M5, on est là. Je choisis ma vis. Et là on voit que les dimensions des paramètres K, D, K, S et B. On va voir que ça correspond. On voit le modèle 3D et on voit ici un petit icône qu'on peut afficher pour voir les différents paramètres. Alors on se souvient que pour les vis CHE, la hauteur de tête c'est le diamètre de la vis. K égale 2. On vérifie K5 égale D5. On va choisir maintenant le format dans lequel on veut récupérer le modèle. Donc on peut prendre Diffusion 360 et on peut prendre aussi du SolidWorks. Alors là je vais prendre par exemple du SolidWorks, mais on peut prendre aussi du Parasolid, du Steps, ce que l'on veut. Je vais prendre du SolidWorks par exemple et je vais télécharger. Alors l'avantage du SolidWorks c'est que j'ai directement le fichier qui apparaît dans ma barre de téléchargement en bas. Donc je vais donc clic droit afficher dans le dossier. Donc là je l'avais fait plusieurs fois l'essai donc on voit différentes versions. Je vais faire un petit clic droit donc je vais extraire tout. Voilà, dans le dossier. Voilà, et je retrouve bien mon fichier correspondant, 5 par 2. Ensuite il suffit de prendre le fichier correspondant, de le mettre dans le dossier correspondant à l'assemblage que l'on veut réaliser. Et ensuite on crée notre assemblage. On va arrêter là pour cette première présentation.